Le Cliouanis, c'est un club service composé de gens divers et variés et dont le leitmotiv est servir les enfants du monde au travers d'actions comme la soupe des chefs qui aura lieu demain, mais des actions pour éradiquer le tétanos post et néonatal dans les pays où sévit encore, venir en aide à la recherche pour la mucoviscidose. Sous-titrage ST' 501 La soupe des chefs, c'est un formidable élan de solidarité qui fait intervenir plus d'une vingtaine de chefs qui offrent 450 litres et plus de soupe. Ces soupes sont conditionnées avec des interventions bénévoles de fournisseurs de shakers, d'étiquettes. On a aussi de la publicité qui est fournie gratuitement par une société spécialisée. Et tout ça, ça fait un formidable élan de générosité qui se traduit par plusieurs stands tenus par les bénévoles du Cliouanis pendant la fête des Lumières pour vendre les soupes conditionnées avec un retour sur investissement au profit de l'Institut des Jeunes Sourds pour financer du matériel pour les petits sourds. Voilà. L'opération soupe des chefs, c'est un parrainage qui existe depuis plusieurs années. Ça a été une rencontre importante pour l'Institut des Jeunes Sourds et l'association AFIS parce qu'elle nous a permis d'acquérir du matériel très spécifique pour les tout jeunes enfants sourds de manière à les aider à percevoir s'il y a effectivement la voix parlée mais aussi le bruit. Et pour un enfant sourd-profond, c'est important de pouvoir visualiser le bruit sachant qu'il ne peut pas l'entendre par les voix habituelles qui est l'oreille. C'est un matériel très onéreux et sans l'aide des Kiwanis, on n'aurait pas pu acquérir ce matériel aussi rapidement puisque chaque année, on a pu acquérir un matériel d'une valeur de 3 000 euros à peu près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada